Euh... non, pas celle-là. Excusez-moi, je vais fermer la musique. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu pour ce troisième cours d'histoire qui va être donné par Jacques Lacourcière, notre professeur. Aujourd'hui, c'est une colonie royale qui se cherche, la période 16-63-1713. Et voilà. Et puis, aussi, je vous invite, on a écrit deux nouveaux textes qui sont à l'entrée. Si ça vous tente de les lire, vous pouvez les prendre en sortant, si vous ne l'avez pas déjà fait. Puis, bien, on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Oui, la petite machine. Cette chose. Pour les notes. C'est bien la lumière pour les notes. Oh, oui, ça va. Il y a un mois, on avait terminé en parlant de l'art des ormeaux et du combat du long saut. On a vu qu'on avait des gros problèmes économiques à ce moment-là. Les fourrures, depuis au moins deux ans, ne parvenaient plus dans la colonie. Et c'est vraiment la traite des fourrures qui servait à financer la Nouvelle-France. Et en France, en 1661, il y a Louis XIV qui commence son gouvernement personnel. Il était né en 1638 et là, il était en minorité. On a donc une régence. Et en 1661, il commence son gouvernement personnel. Et à ce moment-là, il décide, deux ans plus tard, de s'occuper directement de la colonie. C'est-à-dire qu'on cesse d'être une colonie qui appartient à une compagnie, qui était la compagnie de la Nouvelle-France, qui, elle, avait cédé à la compagnie des habitants son monopole de commerce. Et là, on va avoir une nouvelle structure administrative qui va être à peu près la même qu'on va retrouver dans les différentes provinces de France. On va, à ce moment-là, on avait bien un gouverneur, mais on va avoir, à partir de 1663, un gouverneur, un intendant et aussi un conseil souverain. Et ça, tout ça, ça va gérer la colonie. Et Montréal, à ce moment-là, qui, jusqu'en 1663, était un État dans l'État. Parce que Montréal, avec Maisonneuve, vu que ça appartenait à la société Notre-Dame, et vu que les Sulpiciens étaient les seigneurs de l'île de Montréal, ça, ça échappait aux gouverneurs de la Nouvelle-France. Mais à partir de 1663, Montréal va rentrer dans le rang, ça va dominer un gouvernement comme Trois-Rivières et comme Québec local. Et Maisonneuve va quitter Montréal, deux ans plus tard, en 1665, il va se retirer à Paris. Si on regarde un peu, quelle était la tâche d'un gouverneur? Et vous allez voir qu'il y a un principe qui remontait peut-être à l'époque romaine, c'était divisé pour régner. Et Louis XIV va... Ça existe encore, hein? On verra ça lundi prochain, peut-être. C'est comment le vote se diviser pour savoir qui va régner. Le gouverneur, lui, il est nommé par le roi, mais à la bonne volonté du roi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un terme précis. Aujourd'hui, par exemple, la gouverneure générale, ou la lieutenant-gouverneur, s'est nommée théoriquement pour un terme de cinq ans, mais révocable à volonté. Et c'est ce qui va arriver probablement pour Mme Thibault après les élections. Elle devrait être remplacée. On dit qu'il y a à peu près une cinquantaine de noms qui circulent à Ottawa à savoir qui va la remplacer. Mais est-ce qu'elle va se remplacer à cause des choses qui ont situé sur l'information ou c'est d'office? Non, c'est pas d'office. C'est-à-dire que Harper avait renouvelé son mandat, normalement aurait dû continuer encore pendant quatre ans, mais à cause des articles dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, où on dénonçait ses dépenses légèrement somptuaires, et pour lesquelles elle ne rendait pas trop de compte. C'est-à-dire qu'il y a un genre de privilège qui vaut pour lui étant gouverneur et le gouverneur général, c'est-à-dire qu'ils ont une enveloppe globale et ils sont maîtres de dépenser l'argent à l'intérieur de cette enveloppe-là sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Donc, notre gouverneur a le droit au titre de Monseigneur. Là, on rentre dans une période où les querelles de préséance sont extrêmement importantes. Pourquoi les querelles de préséance? C'est qu'on va avoir un évêque, Monseigneur de Laval a été nommé vicaire apostolique en 1658, il va être nommé évêque en 1674, Monseigneur de Laval représente le pape alors que le gouverneur représente le roi. Il s'agit de savoir lequel des deux est le plus important, le pape ou le roi. L'évêque est convaincu que c'est lui, le gouverneur est convaincu que c'est lui. Et on verra plus tard, en 1694, à Montréal, ici, chez les récollets, la querelle des prie-dieux. Il s'agit de savoir lequel des deux aura son prie-dieux avant l'autre dans le cœur. En 1794, Monseigneur de Saint-Ballier vient à Montréal, c'est pour bénir, je pense, la nouvelle chapitre des récollets. Le gouverneur, à ce moment-là, de Montréal, c'est M. de Caglière. Et M. de Caglière, il tient à ses prérogatives et il envoie son secrétaire faire avancer son banc. Avant celui de l'évêque, dans le cœur, Monseigneur de Saint-Ballier envoie son secrétaire vérifier où est son prie-dieux. Il fait avancer son prie-dieux avant celui du gouverneur, plus en avant. Le secrétaire du gouverneur recule le prie-dieux et on joue comme ça un bout de temps. Et à un moment donné, Monseigneur de Saint-Ballier se fâche et il jette l'interdit. C'est-à-dire que pendant six mois, il n'y a pas eu de service religieux dans cette église-là. Et Monseigneur de Saint-Ballier a laissé courir la rumeur que Caglière avait comme maîtresse la sœur du sulpicien, quelque chose comme ça. Ça a volé très très bas à ce moment-là. Bon. Donc, le gouverneur a le droit au titre de Monseigneur. Et c'est la dignité la plus haute. Donc, il est le premier de tous. L'intendant vient après. On dit dans l'église, le gouverneur a son prie-dieux à droite de l'hôtel et l'intendant, celui de gauche. Et vous allez voir, il va toujours y avoir une lutte d'autorité entre le gouverneur et l'intendant. Si je vous demande, Jean Talon, c'est l'intendant. Qui est gouverneur? C'est Courcel, Rémi de Courcel. À l'époque de Fontenac, qui est intendant? Ça va être Champigny, mais personne ne retient ce nom-là. Donc, c'est souvent, c'est le plus fort qui va passer à l'histoire. Les attributions du gouverneur sont en rapport avec sa qualité de représentant personnel du pouvoir. Dans le domaine des rapports diplomatiques, c'est lui qui s'affine davantage. Le gouverneur a la juridiction exclusive. En tant que chef de la Nouvelle-France, il est commandant suprême des troupes et des milices. Et le mois prochain, on verra, lors de la guerre de la conquête, qu'il y aura une rivalité très forte entre le gouverneur Vaudreuil, qui est un Canadien, et le général Montcalm, qui est un Français. Jusqu'en 1758, Vaudreuil est le grand patron, c'est le patron de Montcalm. Mais en 1858, Montcalm devient le chef suprême des armées. Et là, le commandement de l'armée va échapper au gouverneur. Pas nécessairement. On verra, c'est pas mal plus compliqué que ça. Mais on ne vous en parle pas. On va le voir dans le détail parce que j'aime ça. Bon. L'intendant, lui, il est infallé à rendre dignité, mais c'est lui qui a les fonctions administratives les plus importantes. Tout comme le gouverneur, il est nommé par le roi, révocable à volonté, et lui aussi a droit au titre de Monseigneur. Sa juridiction s'étend sur toute la Nouvelle-France. Et lui, il cumule des fonctions actuellement occupées par le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances. Donc, comme intendant de la Justice, il doit surveiller activement toute l'administration judiciaire. C'est lui qui préside le conseil souverain. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est. En tant qu'intendant de la Police, c'est lui qui voit à l'administration intérieure du pays, qui regarde le peuplement, le commerce, les terres. C'est lui qui reçoit les foyers hommages, s'occupe du commerce. Et c'est lui aussi qui est un peu l'équivalent du ministre des Finances. Mais, le roi va être habile. C'est le gouverneur qui déclare la guerre, c'est l'intendant qui a finances. C'est le gouverneur qui fait des cadeaux aux Indiens, c'est l'intendant qui les paye. À un moment donné, peut-être que l'intendant ne va pas payer, pour un ou pour l'autre, et on va avoir des problèmes. Donc, on a une structure assez compliquée, gouverneur, intendant, et aussi on a un conseil souverain. Le conseil souverain, il se compose du gouverneur, de l'évêque, et c'est le gouverneur et l'évêque qui doivent nommer les cinq membres, les cinq conseillers. C'est le plus haut tribunal du pays. C'est, vous pouvez avoir dans des seigneuries la moyenne et la basse justice, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de condamner quelqu'un à mort. Mais mettons, par exemple, à Montréal, ici, les Sulpiciens pouvaient condamner quelqu'un à mort. Ils avaient le droit d'aller à la haute justice. Mais, quelqu'un qui n'est pas content de l'issue d'un procès peut toujours faire appel au conseil souverain. Et s'il n'est pas content du jugement du conseil souverain, il peut toujours faire appel au roi. Donc, on a maintenant une structure assez précise qui va durer jusqu'à la fin du régime français. Il y a un problème qu'il faut raider. Louis XIV se dit, ce qui empêche peut-être le développement de la Nouvelle-France, ce sont les Iroquois. On l'a vu avec de l'art des Ormeaux, mais déjà depuis 1641, les Iroquois faisaient la guerre aux Français. Parce qu'il avait adopté, ils donnaient leur appui aux Hollandais d'abord, puis aux Anglais ensuite. Et là, Louis XIV décide, avec Jean-Baptiste Colbert, qui est son principal ministre, d'envoyer ici une armée, qui va être le régiment de Carignan-Salière, pour monter les Iroquois. Et le régiment de Carignan-Salière, ça se compose de 24 compagnies, qui comprennent en tout 1200 à 1300 hommes. C'est-à-dire que, quand ils vont arriver à Québec, c'est plus que la population entière de la ville de Québec, et c'est le tiers de la population de toute la colonie. Donc, pour une fois, l'autorité royale va s'occuper de sa colonie. Mais faites-vous en pas, ça ne durera pas longtemps. Et il y a plusieurs vaisseaux qui vont transporter ces hommes-là. Ils vont arriver à Tour de rôle, et ils vont être commandés par le marquis de Tracy, qui a le titre de Visseroy. Celui-là va passer d'abord par la Guadeloupe et la Martinique, pour enchasser les Anglais. Et il va arriver ici, à la bord d'un navire qui s'appelle le Brésé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à l'église de Notre-Dame-des-Vitoires à Québec? Vous avez vu, il y a un navire qui est suspendu au-dessus de la nef. C'est le Brésé. Le Brésé. B, A, accent aigu, Z, A, accent aigu. C'est avec lequel Tracy est arrivé. Tracy est arrivé. Du sud, jusqu'ici. Mais il y a d'autres compagnies qui sont arrivées directement de France. Et là, la première chose à faire quand Tracy arrive, c'est de faire construire des phares. Il va demander au capitaine Chambly d'aller construire un phare sur la rivière Richelieu, qui s'appelle Asmode-la-Rivière-des-Iroquois. Et le phare va finir par s'appeler Chambly. Il va demander à M. Sorel d'aller construire un phare à l'embouchure de la rivière Richelieu. Et ça va devenir Sorel. Et vous allez voir, quand les capitaines vont finir après la guerre par s'établir ici, vous allez voir qu'il y a toute une région qui est reliée directement au fait que les capitaines du régiment de Carignan-Salière ont décidé pour plusieurs de demeurer ici. Et là, ce qu'on veut faire, c'est aller détruire les villages Iroquois. Et les Iroquois, eux autres, pas fous. Il ne faut pas oublier qu'il y a cinq nations. Mais vous signez la paix avec une, vous avez les quatre routes contre vous. Vous signez la paix avec quatre, la première vous refait la guerre. Bon. Et là, les Iroquois craignent un peu l'arrivée de ces soldats-là. Et on va venir à Montréal, entre autres les Onontagais et les Tsunontouan et les Goyogouins, donc c'est trois des cinq nations, pour essayer de négocier la paix. Et là, ils vont être bien reçus. Mais, on en garde. Et le M. de Salière écrit « Je les fis fort bien recevoir, ayant fait mettre sous les armes les cinq compagnies et fait faire une décharge et tirer du canot. » Il faut vraiment les impressionner. « Ils furent menés dans le château, où je leur fournis des pois, du tabac, du pain et autres choses, qu'on leur donne aux sauvages, et leur baillait souvent à manger, et ne leur est point épargné mon vin et mon tabac, leur en donnant de façon qu'ils ne leur fient point mal. » Au mois de janvier, 300 soldats du régiment de Carrient-Salière et 200 habitants qui s'étaient portés volontaires quittent Québec pour le pays des Iroquois. Sauf que les 300 soldats, ils ne connaissent pas l'hiver. Et là, c'est peut-être la première fois qu'ils vont chausser des raquettes. Alors que les habitants canadiens, eux autres, sont habitués à chausser des raquettes. Et là, il faut qu'ils transportent 25 livres à 30 livres de biscuits dans des sacs sur le dos, des couvertures, des autres provisions nécessaires, une longue expédition. Et là même, le gouverneur et les officiers qui les accompagnent sont obligés de porter leur propre bagage. Trois jours après le départ, les militaires sont exténués. Plusieurs, dit un texte d'époque, la relation des jésuites, ont les genoux et les doigts et autres parties entièrement gelées, les restes du corps couverts de cicatrices. Et quelques autres, entièrement entrepris et engourdis par le froid, seraient morts dans la neige si on les avait portés avec beaucoup de peine jusqu'au lieu où ils devaient passer la nuit. Le pays des Iroquois, c'est dans l'actuel état du New York. C'est ça qu'on appelait à ce moment-là. Ils parlent de Québec à pied. Bon, ils parlent de Québec le 9, il arrive à Trois-Rivières le 15. Ça fait six jours à pied pour faire la distance entre Québec et Trois-Rivières. Et après ça, il faut quand même qu'ils se rendent dans la vallée du Richelieu et ensuite qu'ils se rendent jusqu'au pays des Iroquois. Mais ils ne savent pas trop où est le pays des Iroquois. Il devait y avoir des Algonquins qui devaient les conduire chez les Iroquois. Mais les Algonquins ne se présentent pas, ce qui fait que le gouverneur Rémi de Courcel décide de partir quand même. Mais plutôt que d'arriver chez les Iroquois, ils arrivent dans un établissement hollandais. à Corlard. Et on dit quelques jours auparavant, lors d'un escarmouche, avec un petit groupe d'Iroquois, un officier français et dix hommes avaient trouvé la mort. Le commandant hollandais apprend en Courcelles que la majorité des guerriers Iroquois des villages avoisinants sont déjà partis faire la guerre à des tribus appelées faiseurs de porcelaine. Et on a laissé dans les villages uniquement des enfants et des vieillards infirmes. Et là, le gouverneur décide de ne pas aller plus loin, de revenir à pied. Et là, les dirigeants d'Albanie sont surpris qu'une armée française ait pénétré sur leur territoire sans leur autorisation. Quand ils partent, ils ne sont pas à guerre, mais la guerre éclate entre la France et l'Angleterre le 26 janvier 1666. On décide d'organiser une nouvelle expédition. Et là, c'est Tracy lui-même qui va partir, prendre la direction du groupe et se rendre au pays des Iroquois. Le départ est fixé au 14 septembre. Et là, on va marcher jusque dans l'actuel état du New York, à pied, en partant de Montréal, Trois-Rivières et Québec. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer un peu ce que c'est. À ce moment-là, il y a à peu près une affaire comme 600 habitants, 600 soldats. Donc, 1200 hommes qui avancent dans le bois au son du tambour. On ne peut pas dire qu'il y a une attaque surprise. On va utiliser des rivières pour se déplacer en partie, mais on n'avait pas construit assez de barques. On avait essayé de commencer à construire 200 bateaux plats. Mais à un moment donné, il faut quand même faire des portages. Il ne faut pas bien que sur le Richelieu, il y a quand même des rapides chamblis. Après ça, la navigation devient très difficile quand on rentre dans le lac Champlain. Et il faut quand même se rendre jusqu'au lac Saint-Sacrement, qui est le lac Georges aujourd'hui. Et après ça, à travers bois, se rendre jusqu'à dans les villages Iroquois. Et lorsqu'on arrive dans les villages Iroquois, il n'y a plus personne. Les Iroquois, ils savaient, ils étaient déjà partis. Ça leur a pris combien de temps à faire le trajet pour se prendre jusqu'à là? Ils partent le 1er septembre et le 14 octobre, donc six semaines après, ils arrivent près du premier village Iroquois. On dit que le temps est affreux. Tracé oblige les hommes à marcher toute la nuit au son des tambours. Et les Iroquois désertent un premier village que les Français envahissent sans peine et qu'ils aient sans dit après l'avoir pillé. Trois autres villages sont détruits. Et les villages contenaient des provisions assez abondantes pour nourrir toute la population de la Nouvelle-France pendant deux ans. Et on va détruire ça, on va essayer de semer la famine, mais les Iroquois vont quand même réussir à survivre. Les ruines fumantes, ce n'est pas grave, parce qu'ils vont reconstruire leur village. Mais la conséquence la plus importante, c'est qu'au printemps de 1667, les cinq nations se présentent à Montréal. Et là, on va signer la paix. Et cette paix-là va durer quand même assez longtemps. Elle va reprendre à peu près en 1687. Donc, pendant près de 20 ans, on aura quasi la paix avec les Iroquois. Ça qui va permettre à la colonie de se développer quand même beaucoup plus rapidement. Ça, ça apporte un nom, ça, ce traité-là de la paix, c'est un nom ou quoi le nom? Traité de 1667. On peut lui donner un nom, Traité de Montréal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en parle sous le nom de la paix de Montréal? Non, non. Non, la paix de Montréal, c'est en 1601. C'est une autre affaire. Une autre affaire. On va la voir tout à l'heure. Et là, comme la paix est intervenue, on va offrir aux soldats et aux officiers de demeurer ici et de ne pas retourner en France. On évalue à peu près à 400 le nombre de soldats qui décident de demeurer à Nouvelle-France. Et on évalue à peu près à 250 le nombre de ceux qui étaient morts au cours de leur séjour. Quant aux autres, soit la moitié des effectifs, ils regagnent la France en 1667 et 1668. Et là, Louis XIV trouve que l'occasion est idéale pour augmenter la population de la Nouvelle-France. Et à cet effet, il accorde aux soldats qui veulent devenir, aux officiers qui veulent devenir colons, des vifs pour un an et des gratifications de le montant varier selon le grade. Et l'intendant Talon voit à ce que les terres leur soient concédées. Et parmi les officiers qui demeurent ici, il y a Jacques de Chambly, qui est à l'origine de Chambly. Antoine Pécosy de Contrecoeur. Michel Sidraque Duguay de Boisbriand. Pierre Sorel. Pierre de Saint-Ours. M. Delanoret. M. Berthier. M. Deladurantais. M. Gauthier de Varennes. Séraphin Margan de Lavaltry. Et Pierre Joubert de Soulanges et de Marsan. Il y a aussi François Jarret de Verchères. Taru de la Naudière. Et Sieur de la Prade. Donc, vous voyez que la plupart des seigneuries qui vont être concédées dans la vallée du Richelieu et dans la région comprise à l'est de Montréal, à peu près jusqu'à la Pointe-du-Lac, ça va des seigneuries qui vont être concédées à des anciens officiers du régiment de Carignan-Salière. Et ces gens-là auront comme censitaires, comme colons, souvent, dans leurs anciens soldats. De sorte que, on va le voir tout à l'heure, la population va augmenter considérablement. Le seul problème, c'est que, bon, la plupart de ces gars-là sont célibataires. On avait eu aussi un certain nombre d'employés, ce qu'on appelle les 36 mois, c'est-à-dire des gens qui avaient signé un engagement devant notaire pour travailler pour un marchand ou pour un seigneur pendant une période de 36 mois. Bon nombre d'entre eux étaient célibataires. Ce qui fait que, quand on fait le recensement, on s'aperçoit en 1666 que 719 célibataires masculins entre 16 et 40 ans comptent 45 filles célibataires pour leur même âge. Bon, on manque de filles. Et pour empêcher que ces célibataires-là fréquentent trop les bois et les jolies petites amérindiennes, bien, on va, pas inventer, on va, le roi Louis XIV avec Colbert, vont accorder des dotes à des orphelines et à des veuves et aussi à des filles de petite noblesse qui ne pouvaient pas se marier en France parce qu'elles n'avaient pas de dotes. Au 17e siècle, une femme ne pouvait pas se marier si elle ne portait pas dans la corbeille de noces des biens en argent ou des biens en espèces. Or, les orphelines, entre autres, celles qui vivaient de la salle pétrière à Paris, qui était une annexe à l'hôpital général de Paris, n'avaient pas d'argent, elles étaient donc condamnées à mourir célibataires. Or, à Paris, ces filles-là, comme à Rouen, par exemple, ça va être la cheval de Rouen qui va en trouver. Ces filles-là n'ont pas d'avenir, trop, trop. Or, ici, on a besoin et le roi va les doter. Et comme c'est le roi qui les dote, on va les appeler les filles du roi. Et il va y en avoir à peu près entre 1663 et 1673, entre 800 et 850, qui vont traverser l'océan. Bon, ces filles-là, bien là, il y a toute une légende et toutes sortes de bobards autour de ça. C'était pas des filles de joie. Quand on pense qu'il y a Marguerite Bourgeois qui va aller les chercher, que c'est Anne Bourdon qui est la femme, qui est la veuve de Jean Bourdon, c'est des femmes, c'est des honnêtes femmes, quand c'est l'archevêque de Rouen qui va s'occuper d'en recruter quelques-unes dans la ville de Rouen et dans les environs de Rouen, la plupart, je dis bien la plupart, étaient de bonnes mœurs. Prenez aujourd'hui 850 filles, vous allez en avoir, il y en a à peu près une vingtaine qui ont eu des problèmes moraux, des problèmes, je pense qu'il y en a 17 qui ont donné enceintes sur le bateau, sur les bateaux au cours de la période. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en 1635, donc bien avant l'arrivée des filles du roi, parce qu'avant on avait eu des filles à marier, c'est-à-dire des filles qui naissaient pour prendre marie, mais celles-là n'étaient pas dotées, donc on ne les appelle pas les filles du roi. En 1635, il y a Saint-Amand qui est un poète parisien qui écrit « Adieu, macro, macrel, je vous reverrai dans un Canada lointain ». Et ça va donner naissance à la légende, à l'effet que les filles du roi étaient des prostituées qu'on avait ramassées dans les bas-fonds de Paris et dans les avirons qu'on avait envoyées ici. Puis tard, en 1685, le baron de la Hontan va parler de ces filles-là, mais de façon peut-être un peu légère. Qu'il y en a eu, moi je suis sûr qu'il y en a eu, mais dans l'ensemble, la majorité était probablement des filles de bonne mœurs. Quelques-unes étaient peut-être de petites vertus, mais elles étaient très minoritaires. De petites vertus? Au moins c'est de la vertu, c'est pas du vice. Et on dit qu'à peu près, un peu plus de 400 des filles du roi sont des orphelines et la majorité d'entre elles ont moins de 25 ans. Comme les autorités cherchent des filles jeunes et saines, il est normal de retrouver 76 filles âgées de 12 à 15 ans. Il ne faut pas oublier que l'âge légal pour le mariage à ce moment-là, c'était 12 ans pour une fille et 14 ans pour un garçon. Il y a des filles qui se sont mariées à 12 ans. Je pense que la dernière fois j'en ai parlé, Zachary Cloutier, il s'est marié avec Sainte, je ne sais pas qui là, Sainte, c'est-à-dire, elle avait 11 ans et demi. Mais à ce moment-là, quand une fille n'était pas d'âge nubile, il était convenu qu'elle demeure avec son mari chez ses parents. Et on consumait le mariage seulement lorsque la fille était nubile. Mais du moins, on ne sait pas. Petite vertu peut-être, on ne sait pas. Le diable s'était fait un mari. Le roi de France, bon, va aussi leur donner non seulement 50 livres dans la corbeille de noces, mais aussi un genre de trousseau, une cassette, une coiffe, un mouchoir de taffeta, un ruban soulier, 100 aiguilles, un peigne, un fil blanc, une paire de bas, une paire de gants, une paire de ciseaux, deux couteaux, mille épingles, un bonnet, quatre lacets et deux livres d'argent. Bon, ça fait quand même un petit départ. Et Marie de l'Incarnation va écrire le 29 octobre 1665, « Quand une famille commence une habitation, il lui faut deux ou trois années avant que d'avoir de quoi se nourrir, sans parler de vêtements, des meubles et d'une infinité de petites choses nécessaires à l'entretien d'une maison. Mais ces premières difficultés passées, ils commencent à être à leur aise, et s'ils ont de la conduite, ils deviennent riches avec le temps, autant qu'on peut l'être dans un pays nouveau comme celui-ci. » Et Talon, lui, va parler des problèmes. Il dit « Les 90 filles que le roi a fait passer sont toutes mariées, à l'exception de six auxquelles je suis obligé de donner quelques secours de temps en temps, de même qu'aux mariées, dont le besoin qu'elles souffrent des premières années de leur mariage. » Bon, dans l'histoire populaire, si vous allez au Fête de la Nouvelle-France, on a, à un certain moment donné, le reconstitué de l'arrivée des filles du roi. Et là, il y avait des gars sur lesquels, la langue pendante, qui cherchaient femme. Alors, d'après les études d'Yves Landry, qui a fait sa tête de doctorat sur les filles du roi, le mariage ne se faisait pas dans les premiers jours de l'arrivée des filles. Souvent, c'était trois semaines à un mois. Il y en a même une, je pense, qui s'est mariée, on a fait comme six ou sept ans après. Et en attendant, il restait dans les couvents? Dans les couvents où il était hébergé, par exemple, à Montréal, à la Maison-Saint-Gabriel, à Pointe-Saint-Charles. À Québec, chez les Ursulines et à l'Hôpital Général. Bon, il y a quand même quelques problèmes. On dit, par exemple, la maire Saint-André des Ursulines de Québec, écrit le 29 octobre 1668, « Nous avons pu nous défendre de louer la maison de Mme de la Pelletrie à d'autres. Et depuis deux ou trois ans de ça, ce sont les filles que l'on fait venir de France qui l'ont occupée et l'occupent encore à présent. Vous ne sauriez croire le dégât que ces bonnes créatures y font, sans compter qu'elles ont déjà pensé y mettre le feu deux ou trois fois, ce qui a mis en danger de brûler notre monastère. » En 1968, on a même une sauvagesse du Brésil, qui, on dit mort de la nation, qui avait été baptisée à Lisbonne, qui s'appelle Espérance du Rosaire, qui va épouser Simon de Longueville, peu après son arrivée. Et là, on va intervenir pour que les célibataires, qui sont déjà ici, se marient. Et on va même obliger les pères de famille, dont les filles ne sont pas mariées, et dont les gars de 20 ans et moi ne sont pas mariés, de se présenter devant l'intendant à tous les six mois pour expliquer pourquoi leurs enfants ne se marient pas, pourquoi leurs fils ne se marient pas. Et même, les célibataires récalcitrants, après avertissement, seront privés du droit de pêche, de chasse et de faire la traite des fourrures. Il y a vraiment des incitations très fortes pour les forcer à se marier. Talon lui va faire des recommandations sur le genre de filles du roi qu'on désire ici. Est-ce qu'ils avaient le droit de prendre d'autres femmes que les Françaises? Est-ce qu'il y avait des femmes indiennes ou anglaises? Non, il n'y avait pas de femmes anglaises comme telles. On va avoir des prisonnières anglaises à partir d'à peu près de 1690, à partir de... Indiennes. Indiennes. Il y a eu très peu de mariages officiels. Comme Pierre Boucher, par exemple, va marier une amérindienne. Martin Prévost va marier une amérindienne. À l'église. Mais la plupart du temps, les coureurs de bois ou ceux qui faisaient la traite des fourrures prenaient femmes temporaires, sans nécessairement que ce soit un mariage ou une vie de couple définitive. Jean Talon précise qu'il serait bon de recommander fortement que celles qui seront destinées pour ce pays ne soient aucunement disgraciées de la nature. Donc, pas trop laid. Qu'il n'y ait rien de réputant à l'extérieur, qu'elles soient saines et fortes pour le travail de campagne, ou du moins, qu'elles aient quelque industrie pour les ouvrages de demain. Alors, comme les filles arrivent à Québec, moi je me rappelle à l'émission de Marie-France Bazot, je parlais à Marie-France, les filles du roi, j'ai dit, les Québécois avaient le premier choix. Après ça, les filles remontaient le fleuve Saint-Doher à Trois-Rivières, c'était le deuxième choix. Elle a dit, voulez-vous dire qu'on avait les pires? Non, non. J'ai dit, mademoiselle Bazot, ce que vous ne savez pas, ce que les gars de Québec prenaient, c'était la fille bien bâtie, bien portante, capable d'avoir des enfants, capable d'aller sur la ferme. J'ai dit, la belle petite blonde, bien c'est celle-là qui est arrivée à Montréal. Ce qui fait que la population va augmenter, elle va passer de 3200 766 à 6700 six ans plus tard. On double la population. Je vais vous parler de se marier jeune. Et pour, ça c'est vraiment d'actualité, pour encourager des familles nombreuses, le roi va établir des allocations familiales. Je ne sais pas si vous pensez à certaines promesses électorales. Le roi a établi, bon, le 5 avril 1669, le texte dit, à l'avenir, les habitants, l'habitant du dit pays, qui auront jusqu'au nombre de dix enfants vivants, ni de légitimes mariages, ni prêtres, ni religieux, ni religieuses, ça, on les enlève, on ne les compte pas, ceux-là, parce que ce sont des inutiles à la société, seront payés des deniers, qu'elle enverra aux dix pays, d'une pension de 300 livres pour chaque année, 300 livres. Si vous pensez que les filles du roi recevaient 50 livres pour se marier, pour traverser ici, quelqu'un qui avait dix enfants recevait 300 livres par année. Et ceux qui en auront douze, 400 livres. Ce qui était beaucoup. Mais il y avait peu de familles, quand on parle des familles nombreuses, à l'époque, la famille moyenne, je pense qu'elle était de 4 enfants point 3. Donc, les dix enfants, puis les douze enfants par famille, ça, c'est beaucoup plus du IXe siècle. Surtout à partir de l'année 1840, à partir du moment où l'Église catholique devient vraiment présente et triomphante. Bon, les parents qui veulent bénéficier des largesses royales doivent présenter leur demande à l'intendant au cours des mois de juin et de juillet. La moitié de l'allocation leur est immédiatement versée et le reste à la fin de l'année. Et l'ordonnance précise aussi que les honneurs civils et religieux seront réservés de préférence aux pères des familles nombreuses. Ben, ils vont avoir le droit à l'Église, à peut-être un banc, dans les processions, à certains honneurs. Donc, on veut vraiment encourager la natalité à ce moment-là. Avec les filles du roi arrivent les premiers chevaux. Le premier cheval est arrivé ici en 1747. C'est un cheval célibataire qu'on avait donné au gouverneur Chalueau de Montmagny. Il est mort célibataire et il est mort probablement de tristesse. Mais en 1665, on arrive des premiers chevaux. Et dans... Une question ici. Oui. Oui. Le roi ne peut pas créer tous ses édictes et tous ses lois lui-même. Quel type d'arrangement, d'organisme pourrait le roi se trouver de ce genre de choses? Il y avait vraiment des milliers de fonctionnaires. Il y avait des fonctionnaires. Au niveau... Au long du roi. Oui. Mais c'était surtout Jean-Baptiste Colbert qui était le principal ministre qui va voir à faire rédiger les ordonnances et les lois, les recommandations. Mais par contre, Jean Talon va souvent écrire à Colbert pour lui suggérer d'adopter des mesures semblables. Et souvent, c'est à la suggestion de l'intendant de la Nouvelle-France que de telles mesures vont être adoptées. Et dans le journal des Jésuites, on dit, en date du 16 juillet 1675, arrivé le capitaine Poulet avec M. Bourdon, 12 chevaux, 8 filles. Je ne sais pas si c'est par rapport d'importance croissante ou décroissante. Et d'ailleurs, deux ans plus tard, ça va être à peu près la même formule avec plus de chevaux et plus de filles. Et les chevaux, au début, ne sont cédés qu'aux seigneurs et aux communautés religieuses. Parce qu'on n'en a pas beaucoup, ils arrivent vraiment là. D'ailleurs, le premier arrivage, il y avait 8 bêtes qui étaient morts au cours de la traversée. Les Amérindiens n'avaient jamais vu de chevaux. Et eux, ils vont appeler ça des Orignos de France. Et ils vont, on dit dans le texte des Relations des Jésuites, « C'est étonnant que les Orignos de France, car c'est ainsi qu'ils les nomment, soient si traitables et si souples à toute la volonté de l'homme. » Parce que les Orignos d'ici, il n'y a pas un Indien qui était capable de les monter. Les bêtes vont donc être distribuées et si un animal meurt par suite de la négligeance de son propriétaire, ce dernier doit payer une amende de 200 livres. Celui qui reçoit un cheval s'engage à le nourrir à ses frais pendant trois ans. Ce n'est qu'à l'expiration de ce terme qu'il peut vendre la bête. au cours de ces trois années, il a l'obligation de donner au receveur de sa majesté un poulain d'un an pour chaque cheval ou la somme de 100 livres. Donc, et rapidement, le nombre de chevaux va croire très, très vite. Et de sorte que, là, avec l'intendant Rodot en 1708-1709, on va interdire aux gens de sortir pendant le prône du dimanche pour les faire baucher, pour les faire courir les chevaux à savoir lequel a le cheval le plus rapide. Et plus tard, dans les années 1750, on va interdire d'avoir plus que trois chevaux par famille. Parce qu'à ce moment-là, chaque enfant, la père avait un cheval, la mère avait un cheval et chaque enfant avait un cheval. Et on a dit que ça avait amoli le caractère des Canadiens, donc des Canadiens français, parce que, maintenant, ils ne marchaient plus, ils ne chaussaient plus de la raquette, de sorte qu'ils étaient moins bons pour faire la guerre. Le régime seigneur réel. Est-ce que, ça va bien pour les questions? Moi, c'est encore au moins un calveur. Bon, OK. Parce qu'il me reste beaucoup de matière. Bon, pour développer la colonie, on va implanter ici un régime seigneur réel. C'est-à-dire qu'on va concéder à un homme, un bourgeois ou à un marchand une seigneurie, c'est-à-dire un territoire assez vaste, habituellement plus long que large, normalement débouchant sur le fleuve Saint-Laurent. Ou, dans le cas, par exemple, de la rivière Richelieu, ça va déboucher sur la rivière. De sorte, si vous vous prenez un avion, vous remarquez la division seigneur réel qu'on voit encore très, très bien du Haut-Désert. On voit très bien la division. Alors que dans l'arrière-pays, après la conquête, on aura ce qu'on appelle des cantons, c'est 10 000 carrés, 10 000 par 10 000. On voit très bien encore si vous survolez, par exemple, l'Ontario, vous allez voir très bien la division des terres. Donc, le seigneur, c'est un personnage assez important. Lui, il a l'obligation de concéder des terres à des colons. Il a l'obligation de construire un manoir qu'il doit habiter ou qu'un intendant qui le représente doit habiter. Il doit aussi construire un moulin banal, c'est-à-dire un moulin où les colons, les censitaires seront obligés d'aller faire moudre leur blé. Il y a, habituellement, c'est lui aussi qui va réserver un terrain pour la fabrique, pour construire une église, tout près de son manoir. C'est lui aussi qui va établir une commune. à Montréal, la commune, c'est là où le musée de la Pointe-à-Talière vers l'est. C'était un terrain où les habitants qui avaient des animaux allaient faire perdre ces animaux-là sur le terrain qui était commun. Ils payaient un peu pour ça, mais c'était un terrain qui appartenait au Seigneur, mais qui était au service de l'ensemble de la population. Le Seigneur a le droit à toutes sortes d'honneurs. Il a le droit d'avoir son banc dans l'église, ce qu'on appelle le banc seigneuriel. Si vous êtes allé à Saint-Jean-Port-Joli, le Seigneur avait son banc et il avait le droit de se faire enterrer sous son banc. C'est lui qui, le premier, recevait l'encens. Lorsque le prêtre à la messe encensait la foule. C'est lui qui, le premier, recevait la communion. C'est le premier qui recevait le pain béni. C'est celui qui avait les honneurs aussi lors des processions. Par contre, il y avait aussi des devoirs. Il y avait le devoir de foi et hommage, c'est-à-dire qu'il devait se présenter au château Saint-Louis devant l'intendant, mettre le genou à terre et il a déclaré qu'il rentirait bien ses devoirs et qu'il rendait hommage au roi et que s'il apprenait que quelqu'un tramait quelque chose contre le roi, il était obligé de dénoncer cette personne-là. Il y avait aussi comme devoir l'aveu et dénombrement. C'est-à-dire, à la demande de l'intendant, il devait fournir une liste de tout qui était à concéder. La grandeur de cette terre-là, qu'est-ce qu'il y avait comme bâtiment dessus et la rente qu'il payait. Dans les honneurs, j'ai oublié de le dire, il y avait la plantation du mai. C'est-à-dire que le premier mai, les censitaires allaient planter un sapin qu'on débranchait sauf la touffe d'en haut. Et on plantait ça devant le manoir et là, on noircissait le mai, on appelait ça le mai, on noircissait le mai en tirant du mousquet dessus. C'était reconnaître un peu l'autorité du Seigneur sur le terrain. L'obligation de concéder des terres, puis si elle ne concédait pas, il y avait le droit, l'intendant avait le droit de saisir sa terre. J'ai une question. Oui. En quoi était différent le Seigneur d'un noble français? La différence qu'il y avait entre le système seigneuréal d'ici et la féodalité en France, c'est que si tout était précisé dans un contrat, alors qu'en France, le censitaire ou le paysan était taxable et corvéable à merci. Ici, dans le contrat de concession, on précisait le nombre de jours où quelqu'un est obligé de faire des corvées. C'était habituellement trois jours par année, maximum quatre. On précisait le montant de la rente, alors qu'en France, c'était vraiment à la merci. Ici, habituellement, le censitaire avait le droit de pêche et de chasse. Alors qu'en France, le droit de chasse et de pêche a été réservé aux nobles ou aux grands seigneurs. En France, il y avait toutes sortes comme ça de droits que les nobles avaient sur leurs serres. On les appelait des serres d'ailleurs à ce moment-là. Mais il y avait une différence très, très importante entre le système seigneuréal d'ici, où tout vraiment était précisé devant notre terre, alors qu'en France, il n'existait pas. Alors pourquoi il n'y a pas eu plus d'immigration? Parce que si c'était tellement avantageux ici, à cause du climat, ou non? en 1664, dans l'ouvrage « Histoire naturelle de la Nouvelle-France, histoire véritable naturelle de la Nouvelle-France, c'est où le Canada? » de Pierre Boucher, publié à Paris. C'est le premier ouvrage d'un Canadien publié à Paris. Les Français, ils le demandent « Quelles sont les trois pires choses qu'un immigrant qui va au Nouveau-Monde aura à affronter? » Il dit « Les Iroquois, l'hiver, les Maringoins. » On avait fait une très mauvaise presse à l'hiver canadien. Et pendant très longtemps, on va faire une très mauvaise presse jusqu'à 1667 sur le danger que présentait les Iroquois. Les Jésuites, dans leur relation, disaient qu'on était plus près du ciel ici. De sorte que, bon. « On était plus près du ciel parce que... » « À cause du danger de mort. » À cause du danger de mort. Et ce qui fait que peu de Français vont émigrer. Alors que les Anglais, vont peupler, on le verra tout à l'heure, on fait des comparaisons de populations entre la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-France. En 1759-1760, on est dans un rapport de 1 à 20. C'est-à-dire qu'il y a 60 000 habitants ici et 1 200 000 en Nouvelle-Angleterre. Ça ne comprend même pas la Virginie. Il y a donc une disproportion très, très forte. « Mais aussi, l'autre jour, vous disiez, c'était aussi parce qu'il interdit aux protestants. » Ici, pendant toute l'histoire de la Nouvelle-France, les protestants n'avaient pas le droit d'hiverner. Protestants et juifs étaient interdits de séjour en Nouvelle-France. Actuellement, il y a des études qui tentent à démontrer qu'on a eu quand même un certain nombre de protestants qui pratiquaient un culte quasi-secret sous des apparences de catholiques, par exemple. Le régiment de Carillans-Salière, parmi ceux qui vont rester ici, bon nombre vont faire des abjurations, c'est-à-dire qu'ils vont abjurer la foi protestante et la foi huguenote. On a d'ailleurs un registre d'abjuration où on voit comme Berthier, par exemple. Berthier, c'est un huguenot. Il va se convertir au catholicisme par la force des choses pour demeurer ici. Les protestants avaient le droit d'emmener pendant l'été mais pas le droit de rester. D'autres, faire du commerce. L'habitant, c'est-à-dire le censitaire, lui, recevait une terre qui avait habituellement 30 arpents de profondeur par 3 arpents de large. C'est pour ça que les terres, à l'époque, on avait des clôtures. Aujourd'hui, on ne voit plus parce qu'il n'y a plus de clôtures. On voyait très, très bien les terres. On avait un premier rang de concession, on avait un deuxième rang de concession, on avait un troisième rang de concession. Si vous allez sur la 20, on va vous dire, par exemple, à tel endroit, c'est le douzième rang par rapport au fleuve. Donc, le rang, c'est un rang de concession. C'est-à-dire qu'à chaque 30 arpents, on a un chemin et après ça, on a un autre chemin, lui, qui est sur la longueur et un chemin qui est sur la largeur. Le chemin de la largeur marque les rangs. Un censitaire est donc, lui aussi, obligé de tenir feu et lieu. S'il ne tient pas feu et lieu, il est obligé aussi de cultiver sa terre. Il doit payer le quatorzième minot. Il doit aussi payer la rente est fixée. Mais par contre, il y a un autre petit montant. La rente, ça peut être en argent ou en espèce. Ça peut être un chapeau, ça peut être deux chapeaux. Il devait se soumettre aussi aux corvées imposées par le Seigneur. Mais tout ça a été précisé à l'avance. On a vu que la paix est arrivée. On a vu que la population augmente. Est-ce qu'on a quand même ici une certaine vie? Bien, pas intellectuelle, mais on a quand même des écoles. Il ne faut pas oublier qu'en 1635, les jésuites fondent leur collège. C'est le premier collège classique francophone en Amérique du Nord, le collège des jésuites. Le collège des jésuites était situé là où est aujourd'hui l'hôtel de ville de Québec. Je pensais avant hier, puis la pierre frontispice du collège est aujourd'hui devant l'hôtel de ville, mais à cause de la neige, on ne la voit pas. S'il était prochain, vous allez à Québec, allez voir devant l'hôtel de ville et vous allez voir la pierre frontispice du collège des jésuites. C'est un collège classique. On avait aussi à partir de 1639 les ursulines qui vont donner l'éducation aux jeunes filles françaises et amérindiennes. On aura à Montréal à partir de 1657 à partir de Sainte-Catherine de 1657 Marguerite Bourgeois qui va ouvrir une école mixte dans une étable qui est située rue Saint-Laurent à la hauteur de la rue Saint-Paul à peu près. C'est là où était la première école à Montréal. Et quand les sulpiciens vont partir une école dans les années 1660, Marguerite Bourgeois ne s'occuperait que des filles et les garçons iront avec les sulpiciens. On aura aussi des professeurs laïcs itinérants. Mais vous allez voir qu'en 1791, M. de Saint-Vallier est très clair. D'abord, il précise qu'au curé, « N'oubliez rien pour empêcher les enfants de différents sexes de coucher ensemble aussitôt qu'ils ont atteint l'usage de la raison ou de coucher avec leur père et mère. » Et justement, au Nivelle ce soir, on déconseillait aux parents de se coucher avec les bébés. Je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles ce soir. « Et empêchez même, si vous le pouvez, que ceux de même sexe ne couchent ensemble quand ils sont parvenus à un âge qui les met en état de connaître la malice, de souffrir aucun maître d'école qui ne soit de bonne mœurs et qui n'ait fait devant vous la profession de foi. Nous ne désirons pas qu'ils prennent soin d'instruire les filles, mais seulement les garçons. » Et il va revenir dans son rituel en 1703 sur le sujet. « Le grand vicaire ou l'archidiac qui fera la visite des paroisses à la place de l'évêque aura soin de s'informer s'il y a un maître ou une maîtresse d'école, s'ils font le catéchisme, s'ils sont de bonnes mœurs et propres pour enseigner. Ils devraient s'enquérir encore si le curé prend soin que les enfants ne lisent point de mauvais livres et que les filles n'aillent jamais avec les garçons dans la même école. Si enfin, les parents sont exacts à envoyer leurs enfants à l'école. » Parce que l'école n'était pas obligatoire au Québec. L'école n'était pas obligatoire qu'en 1943. C'est la dernière province à rendre l'instruction obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'avant, les parents n'envoyaient pas leurs enfants à l'école, mais il n'y avait pas d'obligation réelle d'envoyer des enfants à l'école. Bon, à l'école, on initie les enfants à l'écriture, à la lecture et au calcul. On additionne et on soustrait avec des jetons. Le bagage des Renaissance se complète de leçons de catéchisme. Pas d'histoire, pas de géographie. Très peu de grandes mères dans les petites écoles. Les quelques manuels utilisés viennent de France puisque la colonie ne possède pas d'imprimerie. Parce que le roi, Louis XIV, avait interdit deux choses. Non seulement les juifs, non seulement les protestants, mais aussi les avocats et les imprimeries. Pourquoi les imprimeries? Parce qu'en France, aucun livre ne pouvait être publié, aucun journal ne pouvait être publié sans l'autorisation royale. Il y avait un contrôle très, très sévère sur tout ce qui était imprimé. Or ici, comme on était loin de Paris et de Versailles, il y aurait eu peut-être une certaine licence chez les imprimeurs. mais on avait quand même des livres, quelques-uns. Les ursulines, nous autres, ça, ajoutaient des travaux de broderie. Et pour aller chez les ursulines, il fallait payer et on pouvait payer en nature. Par exemple, les ursulines acceptent de la part du père d'une de leurs pensionnaires sept quarts de nuit de bois, douze livres de beurre, un baril de poids, un baril d'anguille salée et un cochon gras. Ça, c'est la pension pour une année. Effectivement, ça coûtait cher parce que les écoles tenues par les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, c'était gratuit. Les ursulines, elles, il y avait un costume très sévère et ils avaient quand même la clôture, c'était des religieuses pour entrer alors que les filles de Marguerite Bourgeois étaient habillées comme tout le monde et elles vivaient un peu comme tout le monde. Les mœurs, au risque de vous scandaliser, voici ce qu'on dit dans le manuel de Mgr de Saint-Béliens de 1703. Les tordonnaux curés d'avertir des personnes qui voudront se marier, qu'ils ont reçues de nous, de nos points, admettent à la bénédiction nuptiale, des personnes du sexe. Une personne du sexe, je me demandais, je me demandais pourquoi de l'expression, comme si les hommes en avaient pas. Les personnes du sexe, ce sont des femmes. C'est ça. Moi, j'ai 74 ans, à l'église, le curé parlait toujours des personnes du sexe. Donc, d'admettre à la bénédiction nuptiale, les personnes du sexe seront immodestement habillées, qu'elles n'auront pas la tête voilée, qu'elles auront le sein découvert. Fin 17e siècle, dernière décennie du 17e siècle, début du 18e siècle, la mode, comme en France, souvent les femmes avaient un sein découvert ou couvert seulement d'un voile transparent ou d'un fontange. Ça vous saut pas? Tenue! Oui, oui. Bon. Ou seulement couvert d'une toile transparente. Nous leur redonnons encore d'empêcher autant qu'ils pourront qu'ils ne se commettent aucune impiété, boufonnerie ou insolence, soit dans l'église, soit en y venant, soit en retournant, le jour où on conférera le sacrement ou le lendemain des noces. Et pour les empêcher efficacement, nous voulons qu'ils aient recours au brassé culier si cela est nécessaire. En 1682, déjà M. Naval avait dit qu'il part en guerre contre la nouvelle mode qui fait que les femmes se présentent à l'église avec des habits indécents, faisant voir des nudités scandaleuses de bras, d'épaule et de gorge, se contentant de découvrir de toiles transparentes qui ne servent souvent qu'à donner plus de lustre à ces nudités honteuses, la tête découverte ou qui n'est couverte que des coiffes transparentes et les cheveux frisés d'une manière indigne d'une personne chrétienne. C'est dommage qu'on s'arrête passé à la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire qu'on voit des batailles, on voit des gouverneurs, mais on ne voit pas du tout comment les gens vivaient. Et moi, je me suis donné un peu comme tâche de montrer ce qu'était la vie des gens qui nous ont précédés. Comme on fait souvent, je vous l'ai déjà dit, l'histoire à rebours, c'est-à-dire que comme nos grands-mères étaient fidèles, pieuses et soumises, on a l'impression que pendant toute la période antérieure, ça a toujours été comme ça. Au contraire, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça, ce que vous venez de dire pour les toilettes, est-ce que femme était influencée par la mentalité des Indiens, par le contact avec les Indiens qui était plus libre? Passablement influencée, oui. D'ailleurs, je vais vous donner une description tout à l'heure, vous allez voir, on va parler de la traite des fourrures. Est-ce que c'était la même chose en France aussi quant aux méthodes d'habillement? L'habillement en France était assez osé comme ça. Un peu avant, Agnès de Sorel, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu le tableau qui représente Agnès de Sorel, on était au 16e siècle, elle a les seins complètement découverts. Et il y a certains tableaux, si vous regardez la peinture, certaines peintures de cette époque-là, il y a une certaine nudité, il y a une certaine audace dans, aujourd'hui, on appelle ça de l'audace dans la mode, alors que les hommes portaient perruques poudrées. Et Mgr de Saint-Vallier va pester contre le théâtre mixte. Il va dire bien moins encore, croit-on qu'on doive souffrir que des garçons déclament avec des filles. Ça s'est renouvelé ici sans y penser l'usage du théâtre et de la comédie, autant ou plus dangereuse que le bal et la danse et contre lesquels les désordres qui en sont arrivés autrefois ont donné lieu d'invectiver avec beaucoup de véhémences. D'ailleurs, en 1794, on veut jouer à Québec ici le tartifle de Molière. Et Mgr de Saint-Vallier va offrir de l'argent au gouverneur Frontenac pour qu'il empêche la pièce d'être jouée. Et ça va réussir. Ça va réussir, oui, il n'y a pas. Non, moi j'ai assisté à la première représentation du tartifle de Molière avec cette... C'est quand même possible. C'est en 1950. 52 ou 53. C'est la première fois que c'était présenté ici. C'était présenté au Québec. La pièce n'avait jamais été présentée auparavant. Est-ce que c'est du fait que la pièce était en distance en France ? En France, il va y avoir quand même une certaine opposition parce qu'on faisait plus de distinction entre les vrais dévots et les faux dévots. C'est-à-dire que la pièce va vous dire qu'elle est autorisée pendant cette fois-ci qu'elle est retirée ? Oui, elle va être retirée en France. Parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas oublier que c'est Mme de Maintenon qui est la quasi-femme de Louis XIV. Elle est très, très prude et la France, à ce moment-là, va vraiment se devenir genséniste. Il ne faut pas oublier qu'en 1685, c'est la révocation des dînantes, donc on a chassé tout ce qui était Huguenot-Protestant. La morale va être surveillée de très, très près et à la cour. C'est un effluant jusqu'ici ? C'est un effluant jusqu'ici, ah oui. On suit la mode avec une ligne de retard. Une ligne de retard ? Oui. C'est pas périf. Chez les gens qui ont de l'argent capables d'acheter les habits parisiens. La traite des fourrues. La principale, fourrues qu'on va exporter, ce sera le castor. On va exporter 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 pots par année de castors en France. On va exporter aussi des pots de loutre, des pots de renards, des pots d'hermines, des pots de caribou, de chevreuil. Mais pour le castor, vous avez déjà demandé à quoi servait, je sais pas si je l'ai déjà dit. Uniquement à faire des chapeaux. Juste pour les chapeaux. Oui. Mais avec les pots, on recouvrait des valises où on recouvrait des véhicules hippomobiles. Hippomobiles. Tirés par des chevaux. Hippopotame, c'est un cheval de mer. Un cheval de fleuve. Oui? Pourquoi le bois n'était pas un article d'exportation? Le bois va donner un article d'exportation à partir de 1806, à partir du blocus continentel imposé par Napoléon. En France, on avait quand même encore assez de bois. Ici, j'ai obligé de le dire, les seigneurs étaient obligés de surveiller le chêne. Les chênes étaient réservées aux rois pour faire des bas de navire. On va avoir de la construction navale ici, surtout à partir des années 1720, 1730. Mais on n'exporterait pas de bois en France à ce moment-là, mais ça va être seulement avec la conquête, avec l'ouverture de l'Outaouais à partir du bacuse continental. Et là, vraiment, ça va être l'ouverture de l'Outaouais, l'ouverture de la Mauricie, l'ouverture du Saguenay à l'exploitation forestière. Le problème qu'on a avec la traite des fourrures, c'est que les Anglais payent beaucoup mieux que les Français. Ce qui fait qu'on aura tendance à aller vendre ces pots en Nouvelle-Angleterre plutôt que de les vendre ici au gouvernement. Qu'est-ce que ça coûtait en 565? Les prix sont les suivants. Une couverture blanche de Normandie, 6 castars. Un fusil, 6 castars. Une barille de blé d'Inde, 6 castars. Une couverte de ratine, 4 castars. Une couverte à l'Iroquoise, 3 castars. Un grand capot, 3 castars. Un moyen capot, 2 castars, puis un petit capot, un castar. Un peu la monnaie d'échange. Pour un castar, un amérindien obtient au choix 2 livres de poudre, 4 livres de plomb, 8 couteaux à manches de bois, 10 jambes, des petites haches, 25 haleines, des ameçons, 12 sphères de lance, 2 épées, 2 tranches ou 2 haches. En 1789, en Albanie, à Albanie, un amérindien obtient 8 livres de poudre pour un castar, alors qu'à Montréal, c'est le double. Alors qu'à Montréal, c'est le... Il faut qu'il paie le double. 8 castars pour 8 livres de poudre. Un fusil coûte 2 castars à Albanie et 5 castars à Montréal. Pour une paire de droits rouges, un grand capot, 4 chemises ou 6 paires de bords, il faut un castar chez les Anglais et 2 chez les Français. Ce qui fait qu'il va y avoir de la contrebande très, très forte. Et on va, à partir de l'année 1780, imposer la foire des fourrures. Pour éviter que les gens aillent au-devant des Indiens, à Montréal, Trois-Rivières et Québec, on va établir ce qu'on appelle la foire des fourrures. À ce moment-là, c'est une fois-là, ça devient les postes de tête. On dit les Amérindiens, surtout les Algonquins et les Outaouais, à la fin du printemps, au début de l'été, arrivent à bord de canaux chargés de balleaux de fourrures. La foire commence. La plus importante se tient à Montréal, sur le terrain de la commune. Après 1665, les habitants qui désirent commercer avec les Amérindiens se font concéder temporairement un emplacement sur lequel ils construirent des boutiques volantes qu'ils doivent démolir une fois que c'est fini. Et, en 1685, voici de quelle façon le baron de la Hontan décrit la foire des fourrures à Montréal. Il dit, « Ces marchands se campent à cinq ou six cents pas de la ville. Le jour de leur arrivée, ils se passent tant à ranger leurs canaux et débarquer leurs marchandises qu'à dresser leurs tentes, lesquelles sont faites des cosses de boulot. Le lendemain, ils font demander au gouverneur général une audience qui leur accorde le même jour à la place publique. Chaque nation fait un corps séparé, mais tous les cercles, tous ces cercles étant assis par terre et que chaque sauvage ayant sa pipe à la bouche, l'un d'eux choisit par la troupe comme le plus éloquent, se lève et s'adresse au gouverneur qui est dans un fauteuil et là, il fait son petit discours. Le gouverneur lui répond et là, les habitants peuvent aller acheter des fourrures et les revendre par après en faisant un petit bénéfice. Et là, on dit que pour avoir le moyen d'en apporter davantage une autre année, ils sont venus prendre en échange des fusils, de la poudre et des balles pour s'en servir à faire la chasse, une chasse des plus abondantes ou pour tourmenter les Iroquois. Et il dit que les Amérindiens et eux autres se promènent volontiers dans les rues de Montréal. Il dit, selon lui, selon la honte, « C'est un plaisir de voir les Amérindiens courir de boutique en boutique l'arc et la flèche à la main tout à fait nus. » Il ajoute, « Nos Françaises qui ont de l'appui d'air ou qui veulent paraître en avoir portent leur éventail sur leurs yeux pour ne pas être effrayés à l'aspect de ces si vilaines choses. Mais c'est un peu qui est drôle, qui connaissent aussi bien que nous, les jeunes et marchandes, ne manquent pas de leur offrir ce qu'elles dindent quelquefois accepter. » Non, je ne veux pas dire qu'il y avait une partouze en Montréal, je savais qu'il y avait une très déforure. Mais... Mais d'ailleurs, c'est dans ses deux liens de cassons quand il raconte ce que Catherine Messier, qui va être attaquée par les Iroquois, va subir. Et elle, pour réussir à échapper à la mort, il dit, elle saisit un Iroquois par un endroit que la décence me défend de nommer, mais avec telle force que l'Indien s'échappa. Le coureur de bois va... Même Denonville dit en 1786, « Les déserts et les libertinages ont été à une telle extrémité que c'est merveille que les sauvages n'ont les hépatos assommé des coureurs de bois pour se garantir des violences qu'ils ont reçues des Français. » Et, comme le disait tout à l'heure, plusieurs vont prendre de femmes temporaires chez les Indiens. Mais, on parle bien de Québec, Trois-Rivières et Montréal, mais à l'époque de Jean Talon, on va avoir des explorateurs qui vont essayer de mieux connaître les pays avoisinants. Et, Talon va envoyer entre autres des gens dans les régions des Grands Lacs en 1670-1671 et à ce moment-là, on va prendre possession du territoire au nom du roi de France. Et là, vous voyez, comment on... on capture le territoire indien sans que ceci s'en rende trop compte. Et là, on dit que on prend possession de ce pays l'air retentissant des cuirés doublés de « Vive le roi » de la décharge des fusils avec la joie et l'étonnement de tous ces peuples qui n'avaient jamais rien vu de semblable. Et là, on va chanter le Tédéum et le territoire dont la France vient de prendre possession comprend, sous Sainte-Marie, les lacs Hurons, les lacs supérieurs, tous les autres pays, fleuves, lacs et rivières contigues ou adjacentes, ils se sont tant découverts qu'à découvrir qu'ils se bordent d'un côté aux mers du Nord et de l'Ouest et de l'autre côté à la mer du Sud comme toute la longitude et profondeur. Et là, on va agrandir le territoire comme ça. Ensuite, on va envoyer quelqu'un vers le Nord. c'est le père Albanel et que lui qui va se rendre jusqu'à la baie du Thon pour voir si les Anglais y sont. Et il va bien se rendre compte que les Anglais y sont. On va envoyer aussi Louis-Joliette parce qu'on sait qu'il y a un fleuve qui existe qui s'appelle le Mississippi ou le père des Eaux. Et on cherche toujours, même à cette époque-là, le chemin pour se rendre en Chine parce que c'est la Chine qu'on voulait depuis Jacques Cartier. C'est la Chine et l'Inde que voulait avoir Christophe Colomb. Et là, Louis-Joliette va partir, mais il est mandaté pour faire une expédition, mais il faut qu'il finance sa propre expédition en faisant la traite des fourrures. Et il va éverner au Sous-Sainte-Marie et là, il va rencontrer le père Jacques Marquette et le père Marquette va l'accompagner dans son voyage d'exploration et ils vont descendre le Mississippi jusqu'à la hauteur des arcs-Kansas actuels. Et là, ils vont rencontrer de plus en plus d'hostilité de sorte qu'ils vont décider à ce moment-là de repousser chemin et ça sera Robert Cadrier de la Salle qui se chargera lui de continuer l'exploration et de se rendre jusqu'à l'embouchure du Mississippi. Et il y aura toujours des prises de possession du territoire, ce qui fait que la France va finir par avoir les deux tiers de la mairie du Nord qui vont relever de son contrôle. C'était pas occupé. Pardon? C'était pas occupé. Bien, on va construire des phares pour faire la traite des fourrures et c'est pour ça que le Shunman Group a parlé de tout ce grand territoire-là comme étant un colosse aux pieds d'argile. Parce qu'on n'a pas assez de population pour coloniser. on a bien Détroit où on va avoir quand même un poste assez important. On aura le Fort-Frontenac qui sera quand même assez important. Mais, par contre, dans la vallée du Mississippi, on n'aura très peu d'établissements. La Nouvelle-Orléans qui a été fondée par des Français C'est plus tard. La Nouvelle-Orléans va être fondée plus tard. C'est au tout début du 18e siècle avec Bienville. Puis, on va fonder Biloxi, je pense. Et... M. Le Courtière, on a rappelé une dizaine, une quinzaine de lignes. OK. Oui, d'accord, ça va bien parce qu'après ça, on va faire de la guerre. Récréation. Je ne sais pas si vous la méritez, mais on vient de décréter que c'était la récréation. C'est gentil.